Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice sur la mécanique, le deuxième chapitre du programme de troisième AC, voilà le mouvement et la vitesse. Donc CTX6 est lancé du CTX6, en commençant, Ali et Aya empruntent l'autoroute entre Tangier et Fès, Ali part de Tangier pour Ali à Fès et Aya partant de Fès seront à Tangier. On peut considérer que les vitesses des deux véhicules sont constantes au cours du temps. Bien, les représentations graphiques des positions de Ali et de Aya sont données en fonction du temps. Vous pouvez constater ce graphe, donc sur ce graphe il y a deux trajets, il y a le trajet de Aya et le trajet de Ali. Sachant que Ali, il part de Tangier, voilà, ça c'est l'axe qui est horizontal, qui est confondé avec l'axe des abscisses. On peut le considérer ici, c'est le départ, c'est la ville de Tangier. Et sur cette ligne, la ville de Fès. La ville de Fès ou par R. Très bien. Donc ce graphe, il est gradué horizontalement. Horizontalement, chaque centimètre représente 0,5 heures, une heure, une heure et demi, et ainsi de suite. Verticalement sur l'axe des ordonnées, chaque carreau, chaque centimètre représente 50 kilomètres. 50, 100, 150, et ainsi de suite. Bien. Ali démarre de Tangier à 9 heures du matin. C'est-à-dire qu'on peut considérer, étant donné ça, c'est la ligne de Tangier, donc ce point 0, on peut le considérer sur l'origine du temps, c'est-à-dire sur le départ de Ali, à 9 heures du matin. Bien. Bien. La première question, à quelle heure Aya part-elle ? À quelle heure Aya part-elle ? Voilà. Étant donné Aya se trouve à Fès, donc à 300, bien sûr, à 300 kilomètres de Tangier, très bien, donc il a été immobile, dirons, une demi-heure. Donc, il a fait le départ juste après 30 minutes du départ de Ali, c'est-à-dire qu'il a fait le départ à 9 heures 30. Voilà la réponse, c'est-à-dire à quelle heure Aya part-elle de Fès ? Parce, bien sûr, à 9 heures 30. 30 minutes. Bien. Petit B. À quelle heure Ali arrive-t-il à Fès ? Et d'après le graphe, on peut constater qu'il a fait le départ à 9 heures, le trajet de Ali, c'est cette droite, donc il est arrivé à la ligne, il est arrivé à la ville de Fès à ce point, c'est-à-dire que correspond à 3 heures de la durée du départ, c'est-à-dire après 3 heures, il est arrivé à Fès. Donc, l'heure Ali, où il arrive à Fès est de midi, c'est-à-dire 12 heures, 12 heures, midi. Voilà. Bien. Donc, Aya part de Fès à 9 heures 30 et Ali arrive à Fès à midi. Petit C. À quelle heure Aya arrive-t-il, arrive-t-elle, pardon, à Tangier ? La même chose. On fait appel à le graphe, donc étant donné qu'il a fait le départ ici à 9 heures 30, le trajet de Ali, donc il va arriver à Tangier, 3 heures et demie après le départ de Ali, c'est-à-dire 3 heures et demie moins une demi-heure, ça fait 3 heures la durée du voyage. C'est-à-dire 3 heures. Donc, il a fait le départ à 9 heures 30, donc il est arrivé à midi 30, 2 heures 30, minutes. Bien. Passons maintenant, passons maintenant à la deuxième question. Calculez la vitesse moyenne des véhicules de Ali et celui d'Aya. Bien sûr, nous demandons la vitesse moyenne. Voilà. Calculez la vitesse moyenne des véhicules de Ali et celui d'Aya. On sait que la vitesse moyenne par définition, Vm, est égale à la distance parcourue sur le temps, ou bien sur la durée du parcours. On peut symboliser la durée avec delta de T. Voilà. Bon. Passons maintenant à la représentation graphique. Et on peut constater, pour déterminer, commençons par la vitesse du véhicule de Ali. Bon. Étant donné que la distance entre Tangier et Fès est de 300 km, vous avez, vous pouvez constater sur l'axe des ordonnées, 300 km, c'est-à-dire qu'on a T est égale à 300 km. Très bien. Et la durée du parcours entre 9h et midi pour Ali est de 3h. Donc, on va diviser 300 par 3h. Et on aura exactement la vitesse, voilà, la vitesse du véhicule pour Ali est égale, 300 divisé par 3h, ça fait 100 km par heure. 100 km par heure. Voilà. Ça, c'est la vitesse du véhicule de Ali. Bien. Passons maintenant à la vitesse moyenne de Ali. Étant donné que la distance entre les deux villes est la même, pardon, 300 km, et la durée, donc la durée entre 9h et demi et midi et 30, et la même de 30, c'est-à-dire 3h. Donc, on aura la même vitesse, la vitesse du véhicule de Ali est la même, c'est-à-dire qu'on doit appliquer la même formule, c'est-à-dire qu'on aura 300 km, la même chose, sur 3h. Et on aura la vitesse moyenne du véhicule de Ali est de 100 km par heure. Voilà. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième question. À quelle distance de Tangier les deux véhicules se croisent-ils ? Toujours d'après la représentation graphique. Ça, c'est la ville de Tangier et la ville de Fès. On peut constater que le parcours de Ali, voilà, et de même pour le parcours de Aya, on peut constater qu'on a ici un point de rencontre, à ce point. Voilà. Donc, étant donné, d'après la question, à quelle distance de Tangier ? Donc, on doit prendre comme repère Tangier. C'est-à-dire qu'il nous demande cette distance. Voilà. Étant donné que la distance, que l'axe des ordonnées, le donne les positions en kilomètres, donc la distance est entre, elle est, lorsqu'on fait la projection sur l'axe des ordonnées, on peut constater que la valeur, elle est comprise entre 150 et 200. Et là, elle est égale exactement, la distance de rencontre ou bien de croisement de ces deux véhicules, D, est égale à 175 kilomètres de Tangier. 175 kilomètres, bien sûr, de Tangier. Bien. Ça, c'est pour la troisième question. Donc, il suffit d'exploiter, tout simplement, la représentation graphique, le graph. Voilà. Passons maintenant à la quatrième question. La quatrième question dit que, à quelle distance se trouve-t-il l'un de l'autre à 10 heures du matin? L'un de l'autre à 10 heures du matin. Donc, on va faire appel à l'axe du temps. Voilà. Étant donné que le point de départ de Halley est de 9 heures, qui coïncide avec la valeur 0, 9 heures et demie, 10 heures. Donc, on va prendre ce point qui représente 10 heures du temps, c'est-à-dire le temps du départ, c'est-à-dire une heure après le départ du Halley, du Tangier. Et on va faire la projection sur les deux trajets et on peut déterminer la distance séparant les deux véhicules. Donc, 50, 100, 150. Et on peut répondre à cette question. À quelle distance se trouve-t-il l'un de l'autre à 10 heures du matin? À 10 heures du matin, il se trouve à une distance de 150 kilomètres. 150 kilomètres, toujours graphiquement. 150 kilomètres. Voilà. Donc, je répète. Donc, on repère toujours le temps. Une heure représente, c'est-à-dire une heure après le départ de Halley, c'est-à-dire 10 heures. À 10 heures, on peut constater que les distances entre les deux véhicules, Halley et Halley, ils ont une distance qui est égale, pardon, à, bon, 50, 100, 170. Il nous reste maintenant la dernière question. Cinquièmement, quelle distance Halley a-t-il parcouru à une heure, une heure trente après son départ? Une heure trente après son départ. Donc, toujours, on fait appel à la représentation. Une heure trente, donc, après, c'est-à-dire à 10 heures et demie. Voilà, à ce point. Donc, quelle est la distance parcourue par Halley, c'est-à-dire par le véhicule de Halley, à ce point? Donc, on peut faire la projection sur l'axe des ordonnées et on trouve 150 kilomètres. Donc, il a parcouru 150 kilomètres de Tangier après une heure trente de son départ. Donc, 150 kilomètres. Voilà, à 10 heures, à 10 heures et demie. Voilà, 10 heures, 18 et demie, 150 kilomètres. Très bien. Voilà. Bon, le but de cet exercice, c'est d'aider les élèves à exploiter les courbes. Donc, on peut tirer des réponses tout simplement d'après les courbes. Donc, chaque courbe, il a une signification. Donc, je peux vous montrer, par exemple, les allures du courbe que vous avez étudié en cours. Donc, j'ai ici des formes de courbes. Pour la première courbe, vous pouvez constater la distance en mètre dans l'axe des ordonnées et le temps en seconde dans l'axe des abscisses. Et l'allure de la courbe du Tindro-Watt passe par l'origine. D'après cette représentation, on peut conclure que la distance, elle est proportionnelle au temps. C'est-à-dire, on peut écrire que D est égal à une constante fois le temps. Bien sûr, d'après le cours, cette constante, c'est que la grandeur physique. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on vous donne, par exemple, une courbe de cette forme, donc, c'est une courbe de, en même temps, de la distance en fonction du temps. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est linéaire, elle passe par l'origine. Donc, la constante, elle représente tout simplement la vitesse. Voilà. C'est une vitesse qui est constante. Dans ce cas, étant donné que la vitesse, elle est constante, c'est-à-dire que le mouvement, elle est uniforme. Bien. Si vous avez, par exemple, la deuxième allure. Si vous donnez, par exemple, ce graphe de cette forme. Bon. Toujours D en fonction du temps. Mais la constatation que le temps, durant le temps, on constate que la distance reste constante. La distance est toujours constante. Cela veut dire que ce mobile, il est au repos. Et sa vitesse est égale à zéro. Est égale à zéro, bien sûr, zéro mètre par seconde. Bien sûr. Donc, lorsque vous constatez, durant le cours qu'on a dans l'axe des ordonnées de la distance, et sur l'axe des abscisses du temps, et vous avez une forme qui est une droite qui est parallèle à l'axe du temps, cela veut dire que le corps, il est au repos, il est immobile, et sa vitesse est nulle. Voilà. Passons maintenant à d'autres formes. Vous avez ici, d'après ce graphe, vous avez ici sur l'axe des ordonnées, la vitesse en mètres par seconde, et sur l'axe des abscisses du temps, en seconde. Et on a la même allure, une droite qui passe par l'origine. Donc, ces deux courbes, la courbe 1 et la courbe 3, est tout à fait différente. Il ne faut pas confondre. On a ici la vitesse et le croix avec le temps. Cela veut dire qu'on a ici une forme, ou bien un mouvement qui est accéléré. Un mouvement qui est accéléré. Voilà. Bien. Passons maintenant au graphe 4. Graphe 4, vous pouvez constater sur l'axe, toujours l'axe des ordonnées, la vitesse en mètres par seconde, et sur l'axe des abscisses, le temps en seconde. Et vous avez une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Cela veut dire que la vitesse est constante. Le mobile se déplace à une vitesse constante. Il est toujours constante durant le temps. Donc, c'est un mouvement qui est uniforme. Voilà. Uniforme. La vitesse est constante. Il ne faut pas confondre avec le graphe 2. Il faut faire toujours attention à l'ordonnée. Vous avez ici sur l'ordonnée la vitesse. Et ici sur l'ordonnée, on a la distance. Il ne faut pas confondre. De même, il ne faut pas confondre le diagramme, ou bien le graphe 1 avec le graphe 3. Toujours, on fait appel à la fonction, à l'ordonnée. Si vous avez une courbe de cette allure, vous pouvez constater durant le temps, la vitesse diminue. Voilà. Cela veut dire que, bien sûr, c'est un mouvement qui est varié, mais on peut dire, dans ce cas, c'est un mouvement qui est retardé. Il est tout à fait différent, le contraire du mouvement accéléré. Donc, j'ai essayé de vous donner ces cinq formes. Pour ne pas, il faut faire toujours attention à la représentation et les grandeurs et la ponction donnée. Ces cinq formes, ils peuvent nous aider pour cet exercice que je vais donner tout à l'heure, c'est-à-dire l'exploitation, comment on peut exploiter une représentation graphique. Et ce genre d'exercice, on peut le trouver de même en SVT, et même en histoire géant et en maths. Je pense que vous avez assimilé ce genre d'exercice. Voilà. Bon courage et merci. 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 Merci.